bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à Aldi je suis à Aldi de Charenton-le-Pont alors trancheuse électrique 39,99 euros on a un lot de trois poils donc ça va sur induction tout feu et induction et en fait c'est avec poignée donc c'est vraiment très simple et tout plus facile pour ranger ça prend moins de place on a des plaques pour four au barbecue donc on a la ronde on a la rectangulaire on a aussi un set de quatre petits triangles comme ça et on en a des ovales elles sont comme ça et les ovales il y en a deux à l'intérieur donc c'est bien parce qu'avec les petits trous donc ça permet à la chaleur de se diffuser je pense aux plats ronds ça peut être sympa pour les pizzas ou quand on fait certaines tartes on est sûr que le dessous de la pizza ou de la tarte est bien cuit une poubelle de cuisine 3 litres pour récupérer du coup les déchets et en faire du compost 5,99 euros armoires à pharmacie 49,99 euros donc les dimensions un immeuble de rangement donc il y a plusieurs dessins motifs il est à 11,99 euros donc il fait 28 sur 10 sur 28 il y a ce motif là et il y a ce motif là aussi c'est pas les mêmes par contre celui-là il y a deux petits tiroirs un grand tiroir et les autres il y a quatre tiroirs celui-là il est sympa un peu rétro d'ailleurs on a un lot de boîtes de congélation donc 3,99 euros il y en a quatre petites le petit plus c'est qu'en fait là vous pouvez écrire donc on écrit ce qu'il y a dedans et puis après on peut effacer etc donc il y en a cinq comme ça ou sinon il y a une autre taille on a celle-ci donc il y en a trois elles sont rectangulaires donc c'est trois fois 1,2 litre pareil on peut avec les petites étiquettes on peut écrire dessus 7 de bols d'apéritif donc il y a le cactus ou bien les trois petits bols comme ça 7,99 euros je reviens sur mes boîtes parce qu'en fin de compte il y a un lot il y a quatre boîtes il y a un lot il y a cinq boîtes je n'avais même pas vu donc celles-ci sont plus petites ensuite on a des torchons le lot de vie torchons 9,99 euros donc il y a des torchons à vaisselle et des essuie-mains en tissu les coloris on a noir et gris entre acides ou du bleu on a les boîtes à l'aiglume à 5,99 euros vous pouvez mettre pommes de terre ou oignons jusqu'à 3 kg multiprise 3 entrées 3,99 euros avec le petit interrupteur chaussures de marche 12,99 euros on a des semelles 8 semelles fraîcheur semelles extra fines 2,99 euros glacière électrique donc environ 30 litres 44,99 euros ça c'est pratique je le dis à chaque fois mais quand on voyage et tout on branche ça sur l'allume cigare et on est sûr d'avoir de l'eau fraîche ou des choses fraîches pendant tout le voyage chaussettes ou protège-pieds 1,99 euros les deux paires c'est 68% de coton 30% de polyamide 2% d'élastane plastifieuse à 3,99 euros alors album pour timbres je ne sais même pas s'il y a encore des personnes je ne parle pas qui ont débuté leur collection il y a longtemps mais des gens qui collectionnent des timbres récemment, ces dix dernières années c'est vrai qu'à un moment c'était un petit peu la mode les timbres et les pins mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de collection de timbres donc assisez votre cas, vous avez des albums à 9,99 euros il y a pièces et il y a pièces de monnaie aussi pièces de monnaie c'est ça, c'est des classeurs et à l'intérieur il y a des petites pochettes alors pièces de monnaie ça ne peut pas être mon cas parce que je n'ai presque jamais de monnaie dans mon porte-monnaie depuis qu'on est passé à l'euro je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à garder de la monnaie dans mon porte-monnaie ou bien quand il y en a, ça passe dans la tirelire des enfants vitrine d'exposition 24,99 euros alors j'ai oublié, depuis la plastifieuse ce que je vous montre, ce n'est pas des arrivages de la semaine c'est des arrivages des semaines précédentes corbeille à linge, 4,99 euros on a des grands pots de fleurs à 19,99 euros alors j'ai vu ça, j'ai vu le prix je me suis dit, mais c'est pas cher pour un Weber mais en fait c'est un jouet donc BBQ Weber, puisque Weber c'est la marque des barbecues, rond comme ça en boule donc c'est un jouet et c'est 17,99 euros il reste aussi un transat pour bébé à 24,99 euros allez on va voir un petit peu d'alimentation on a des acras de morue 800 g à 5,99 euros mais donc si le paquet est trop gros pour vous, il y a un petit paquet avec 12 acras dessus, 12 acras dedans 12 acras de morue, 1,79 euros Gouda jeune les 450 g à 2,99 euros on a aussi du Munster donc Munster bio à 2,69 euros la Burrata, je ne connais pas du tout à 1,99 euros alors ça je connais une mini boule de mozzarella à 99 centimes toujours dans le bio on retourne au bio les deux yaourts au lait de brebis 1,09 euros de la Feta bio 1,99 euros toujours dans le bio de la pâte feuilletée à 99 centimes sucre en poudre 69 centimes le kilo d'eau de colin 5,99 euros il y a 600 g à mon avis il y a 5,6 morceaux viande hachée pur bœuf 4,89 euros donc c'est bio on a des champignons surgelés on a un mélange on a les giroles ou les cèpes en morceaux à 3,79 euros Moussaka 3,79 euros on a des yaourts aux fruits spécialité aux yaourts 1,29 euros on a fraises cerises fraises puis y aour à la crème à l'unité 35 centimes il y a fruits rouges framboises fraises 1 kg de fromage blanc à 1,39 euros on a du fromage frais nature à 1,59 euros alors honnêtement je n'ai jamais suffisamment entre le fromage blanc ou le fromage frais il va y en avoir une mais voilà donc en plus celui-là c'est bio donc 1,59 euros il y a 500 grammes mascarpone 1,10 euros moi je ne connaissais pas les rouleaux des mini-bûches de fromage 1,39 euros donc il y a rouleaux tomates et basilic et rouleaux aux fines herbes le fines herbes me tend très bien on a le Big Bree les 500 grammes à 2,99 euros et sinon on a les pointes de bris à 99 centimes après dans le bio on a l'ovale crémeux à 2,19 euros ou le rond crémeux et on a aussi le camembert bio à 1,79 euros Saint-Paulin bio 2,49 euros verre moulu bio 1,15 euros et à 125 grammes le fameux mélange spécial pâtes 1,49 euros je vous dis ça le fameux puisque je vous en parle souvent quand je vous présente l'émantale je vous présente celui-là donc si c'est pour des pâtes ou pour faire un gratin il est mieux celui-là le fromage va être plus fondant c'est pas la même texture donc voilà donc si c'est pour mettre sur vos pâtes etc. vaut mieux prendre un spécial pâtes comme ça pour les pizzas sinon on a les 200 grammes pour 1,37 euros d'émantale râpée français une boisson à la menthe bio à 1,85 euros une boisson à l'avoine à 1,49 euros on a des confites sur bio 1,49 euros pour la fraise et 1,59 euros pour la framboise et la myrtille aussi 1,59 euros du miel liquide ou crémeux bio à 3,49 euros sucre de canne blond en poudre 1,65 euros on a du jus de tomate et du jus de légumes 1,45 euros les graines de chia sont à 3,19 euros donc c'est bio et à 300 grammes on a le quinoa aussi à 3,19 euros et 400 grammes on a du jus de citron bio donc citron vert au citron jaune donc 49 centimes on a un assaisonnement pour salade à 99 centimes alors c'est très bon ce genre d'assaisonnement on peut le mettre aussi dans les omelettes etc ou tout simplement quand on fait des légumes donc à l'intérieur je crois qu'il y a de l'ail, de l'oignon de la ciboulette enfin c'est un mélange qui est vraiment très bon alors je ne connais pas ce produit-là Aldi mais je le connais dans d'autres marques et c'est vraiment pas mal ça change un petit peu alors des fois je vais avoir ma période avec ça et des fois j'aime bien ma salade toute simple avec la vinaigrette mais ça apporte un petit plus la vinaigrette nature il y a 1 litre pour 1,09 euros ils ont aussi des dates moelleuses à 1,99 euros ils ont des figues moelleuses elles sont là les figues 1,99 euros des figues sèches à 2,99 euros et à 500 grammes et des dates des glénours à 1,39 euros et à 500 grammes l'île de colza 1,39 euros alors l'île de colza c'est pour assaisonner donc on évite de la faire cuire c'est vraiment pour la salade pour la salade donc pour faire frire cuire il vaut mieux privilégier l'huile de tournesol l'huile d'arachide etc alors même l'huile d'olive j'ai entendu que c'était pas très bien de cuire avec mais c'est vrai que moi l'huile d'olive j'aime bien plutôt froid enfin en salade etc donc l'huile de tournesol le litre est à 1,59 euros et aussi on a un mélange de 4 huiles à 2,19 euros ton albacore il y a 280 grammes donc c'est une grosse boîte à 3,39 euros on a les petites boîtes à 1,65 euros la nature et on en a aussi à l'huile de tournesol à 1,59 euros cette semaine on a la barquette de carottes bio à 1,45 euros et on a des plantes aromatiques bio à 1,09 euros elles sont vraiment pas chères puisque moi j'en cherchais et j'en ai acheté la semaine dernière je les ai payées un euro je crois que je ne les ai même plus je ne les ai plus je les ai payées 1,45 euros ou 1,99 euros et en plus je n'avais pas trouvé de thym donc je pense que je vais reprendre du thym et du basilic donc il y a la menthe aussi donc thym basilic menthe et il y a de la ciboulette aussi tomate bio en grappe 1,69 euros c'est une barquette de 600 grammes alors une petite salade de tomate avec un petit peu de basilic en plus le basilic je le sens d'ici un petit peu de basilic un petit peu de mozzarella un filet d'huile d'olive un petit peu d'oignon et voilà super entrée super salade on a des fraises bio aussi vous savez quoi je les ai senties de là-bas quand je vous parlais des plantes et tout ça c'est 1,39 euros il y a 250 grammes farine de blé il y a 25 kilos par contre je vois type 405 je ne sais pas du tout c'est destiné à quel genre de préparation c'est 14,90 euros ça fait 60 centimes le kilo alors il y a des plants de tomate aussi c'est 1,89 euros le plant donc voilà ma vidéo est terminée je voulais vous montrer ces seaux là de big gaufrettes vraiment immense les gaufrettes c'est 3,59 euros le seau il y a 600 grammes voilà ma vidéo est terminée donc ça m'a permis de revoir un petit peu ce que pouvait proposer Aldi voilà je ne sais pas si vous connaissez vous ne connaissez pas alors c'est vrai que moi j'en ai un dans la ville à côté de chez moi mais c'est vrai qu'on trouve vraiment pas mal de choses on a aussi un rayon de viennoiserie voilà j'essaierai de vous faire maintenant assez régulièrement des vidéos à Aldi pour vous montrer un petit peu ce qui se fait dans tout ce qui est alimentation et aussi les promotions je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt